Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, très heureux de retrouver Kevin, mais surtout très heureux de retrouver Pete. Bonjour Pete, comment tu vas ? Salut tout le monde, je vais très très bien, merci pour cette invitation. Aujourd'hui on reçoit donc un grand ancêtre, un grand ancien, un démon primaire, ou un grand prêtre, je ne sais pas. Bonjour, notre ambassadeur de Peterson Game, l'invitation je te la retourne et le remerciement aussi, puisque tu nous fais l'honneur et la primeur de cette présentation d'une version, si je veux me permettre de dire ça comme ça, de Cthulhu War assez particulière. Alors, on va le voir ensemble, il s'agit d'une version un petit peu, comment dire, condensée. Ce qui nous intéresse, c'est de connaître l'esprit qu'il y a derrière ce jeu. Alors je sais que l'esprit fou qu'il y a derrière ce jeu, c'est toi. Non, pas sur ce jeu, mais au moins sur ce produit. Sur ce produit-là, ce que je voudrais qu'on aborde avec toi, c'est que tu nous expliques la genèse de ce projet. On va le voir, donc il est en relation avec le jeu Cthulhu War. Et puis bien entendu, ce qu'on va faire ensemble, c'est que tu vas nous expliquer quelles seraient les différences avec l'original. Quel est pour toi, ça, ça viendra avec le concept, l'originalité de ce jeu. Et puis voir ce qui colle avec l'original et puis ce qui diverge avec celui-ci. J'ai avec moi Kevin, attention, Kevin est un expert de Cthulhu War. Donc normalement, les questions devraient être pertinentes. Je te laisse la parole, vas-y, introduis-nous sur cette nouvelle mouture. Je ne sais pas comment tu la présentes. Alors, comment je la présente ? C'est un nouveau jeu dans la gamme, dans la gamme Peterson Games. Alors, je vais quand même vous monter la tête de la boîte parce que j'en ai récupéré une boîte, comme ça. C'est tout petit par rapport à tous les autres qu'on est habitués. C'est vraiment tout petit. Peterson Games, ce n'est pas habitué à faire des petites boîtes. C'est vraiment tout petit, on verra après ce qu'il y a dedans. Mais en fait, le point de départ, c'est Cthulhu Wars. Cthulhu Wars, jeu que j'adore, jeu que j'adore depuis 2015, donc depuis un petit bout de temps maintenant. Mais un des reproches de Cthulhu Wars, c'est la place que ça prend. Cthulhu Wars, c'est des grandes figues, elles peuvent faire jusqu'à 18 cm. Quand on commence à être un peu atteint de collectionnite aiguë, on se retrouve avec beaucoup, 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 beaucoup d'extensions. Et ça prend de la place. Et alors, à la rigueur, chez soi, peut-être qu'on a une grande maison, ce n'est pas grave. Mais quand on veut balader son jeu, aller chez les copains, pouvoir l'emmener, ça commence à devenir compliqué. Et donc, là-dessus, en 2017, je commence à me dire, tiens, moi, je vais me fabriquer une version de Cthulhu Wars transportable, que j'avais appelée à l'époque Pocket Cthulhu Wars. Alors, je n'avais pas grand-chose, j'avais repris du carton, j'avais photocopié des feuilles, j'avais remplacé les pions par des anneaux en bois, des cubes en bois. J'avais découpé des espèces de pogs avec une perforatrice. Je m'étais fait mon mini Cthulhu Wars et j'étais très content. Déjà, le projet m'avait amusé à faire, mais c'était surtout rigolo d'arriver à condenser ce jeu dans une petite boîte. J'avais montré ça à l'époque à Sandy, qui m'avait traité d'hérétique, disant que c'était une amobination, ce jeu. Écoute, j'allais traiter de la même chose parce qu'on y reviendra, mais ça me paraît un peu… Je te laisse continuer. Non, non, mais c'est ça. En gros, Sandy commence à dire abomination, abomination, abomination. Les figurines, elles sont importantes dans mon jeu. Oui, évidemment. Donc, va-t'en piquer ton horreur. Donc, bon, Pete repart avec son jeu, mais néanmoins, je le partage quand même sur les réseaux sociaux. Et il y a pas mal de gens qui disent que ça manquerait une version de Cthulhu Wars transportable, entre guillemets. D'accord. Donc, l'histoire avance un petit peu. L'histoire avance un petit peu. Et parce qu'à l'époque, on en discute pas mal avec Arthur, le fils de Sandy qui est en charge de la production. Et il dit, mais de toute façon, tant que mon père dira pas oui, on n'ira pas plus loin sur ce type d'idée. Et il veut pas. Bon, ok, c'est pas grave, je repars avec ma mini version. Et arrivent, quelques années après, les premières imprimantes 3D. Les premières imprimantes 3D. Et là, je remets un peu le truc sur le tapis. Je me dis, mais je vais me faire une deuxième version de mon mini Cthulhu Wars, sachant que j'avais offerte la précédente à un fan lors d'un concours. J'avais organisé un concours pour lui offrir. Donc, je l'avais offerte. Et je me dis, mais je vais, tiens, je me relancerais bien dans l'aventure. En allant cette fois un peu plus loin, justement dans le matos, arrêter de faire du papier découpé. Mais vraiment se dire, me faire un petit tapis néoprène pour remplacer la map. Et aller sur des silhouettes de chaque unité, imprimées en 3D. Puisque j'avais une petite imprimante, pour relancer le truc. Donc, j'y repars. Je recommence mon deuxième projet. Je recrète cette deuxième version. Donc, avec des petits meeples imprimés en 3D. Et pareil, cette fois, les cartes, je les fais pas moi-même avec des ciseaux. Mais je demande à imprimer chez Mec Playing Cards. Donc, j'ençois des belles cartes en plastique avec le bon look et tout. J'étais vraiment très, très content de cette version-là. Je la remonte à Sandy. Et là, je vois qu'il y a quand même un truc qui commence à tilter. C'est-à-dire que, comme les pions commençaient à ressembler à quelque chose. Et non plus, c'était juste pas des ronds avec juste écrit le nom du monstre à la rigueur une tête. Je vois qu'il est en train de changer. Bon, il dit pas c'est une bonne idée. Il dit non, non. Il dit c'est comme un beau boulot ce truc-là, Pete. Et on organise une réunion exprès avec lui et Arthur. Sur si Peterson Games proposait officiellement un mini-cule Wars. Comment, quoi, à quoi ça devrait ressembler ? Comment on pourrait le faire ? Sachant qu'il y avait un peu une espèce de double problématique. Il y avait la problématique qu'il ne fallait pas que ce produit cannibalise la gamme principale. Ouais, alors ça, tu vois, ça, ça fait partie. C'était le premier point. C'est une de mes questions. Le produit, la cible, c'est quoi ? C'est la personne qui a déjà que Tulloir chez lui et qui, comme toi, veut pouvoir se déplacer avec ? Ou est-ce que c'est un produit d'entrée de gamme qui permet à quelqu'un qui voudrait découvrir Tulloir et puis qui ne veut pas y injecter la masse financière qui est nécessaire pour le faire ? Ou est-ce que, finalement, c'est un couteau suisse et ça va faire les deux ? Alors, je pense sincèrement qu'on est plus... Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est une version deux joueurs de Tulloirs. Ce Tulloirs duel, c'est vraiment du deux joueurs avec des règles spécifiques de joueurs, donc j'en parlerai peut-être après. Mais l'idée, en le positionnant sur du deux joueurs déjà par rapport au jeu normal qui est plutôt du 3 à 6, 7, 8, 9, 10, voire 11 bientôt, déjà, on permettait de ne pas être sur le même marché. Deuxièmement, ça ne cannibalisait pas parce que je pense que des gens qui ont déjà le jeu normal ne vont pas forcément prendre celui-ci, sauf si c'est juste pour pouvoir se trimballer avec et pouvoir faire des parties à deux sans bouger. Mais je pense que la cible première, c'est surtout les gens qui voudraient découvrir Tulloirs ou qui cherchent un très bon jeu asymétrique à deux sans même forcément l'idée derrière de passer sur la version complète. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette première boîte-là, elle présente deux grands anciens, donc c'est que tu lues contre la chèvre noire dans Choubny-Gourat avec une carte qui est une nouvelle carte et si la gamme marche, l'idée, c'est de proposer par la suite d'autres boîtes avec à chaque fois un nouveau face-up de deux grands anciens et aussi une nouvelle map. Et donc, en fait, si tu as deux boîtes, tu continues de jouer à deux, ça ne te permet jamais de passer à trois ou à plus, la map, elle est quand même faite pour deux joueurs, mais tu peux commencer à faire Tullu contre le site, tu peux commencer à faire Tullu sur une autre map, tu peux faire un Yarlatotep contre Asture, tu vas faire les mélanges que tu veux ensuite. Puisque les boîtes, c'est juste de te donner plus de possibilités à jeu, à deux. Alors du coup, le système commercial, ce serait de ressortir systématiquement le jeu avec toutes les règles dedans, une boîte avec deux grands anciens puis une autre boîte avec deux autres grands anciens ou alors ce serait une boîte principale pour apprendre à jouer avec tout ce qu'il faut et puis ensuite des petites boîtes avec des anciens dedans. Non, chaque boîte est autonome, dans chaque boîte, tu auras les deux grands anciens, la map spécifique puisqu'elles seront toutes différentes et donc après tu mixes et matchs comme tu veux. Il y a des petits stand-alone quoi, que tu peux mixer après. Oui, voilà. Il y en a qui n'achètent qu'une boîte et ils jouent à deux et ils sont très contents, certains en achèteront deux pour pouvoir faire d'autres match-up et après je pense qu'il y a une partie des fans, mais elle aura peut-être un peu les extrémistes comme moi, qu'ils ne prendront pas forcément pour jouer à deux mais plus pour avoir justement les figurines en standees parce qu'aujourd'hui ce qui est embêtant quand on transporte son Tullewars, c'est des grosses figurines en plastique. Donc il y a moyen de mettre toutes les factions dans une toute petite boîte et de se dire j'emmène juste la map et je peux déplacer entre guillemets mon Tullewars principal pour jouer à trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix mais avec des standees en carton plutôt que des grosses figues donc plus faciles à ranger. Alors je vais dire une hérésie mais on n'est plus à ça près. Je t'en prie. Moi au début quand tu m'as parlé de Steadis je me suis dit mon dieu j'ai eu la même réaction de Peter Senghème je me suis dit mais mec tu le vois c'est un jeu de figurines les joueurs ne vont pas adhérer on sait qui ça touche et puis en même temps dans mes rangs j'ai Kevin et Kevin dans son esprit il ne peint pas ses figurines toi tu ne les touches pas tu les gardes brutes et je me suis dit qu'est-ce qui est le mieux au final ? Est-ce que ce n'est pas d'avoir une figurine brute avec les couleurs qu'on connait ? Ou est-ce que ce n'est pas d'avoir un beau Steadis finalement ils ont vraiment de la gueule je trouve ils sont super chouettes et je les trouve très immersifs et je trouve que c'est très réussi au final et que ça vaut une figurine pas peinte entre guillemets mais franchement c'est très classe ce que vous avez réussi à faire. Ça réduit les coûts par amineux quoi. Ouais alors les coûts oui les coûts c'est l'idée une boîte comme ça donc entre guillemets le jeu autonome pour jouer à deux la boîte va être à 30 dollars Ah oui d'accord Versus aujourd'hui la boîte que tu lui vois de base ça doit être 180 dollars je pense On n'est pas du tout sur le même produit Donc l'idée c'est aussi de démocratiser ce jeu c'est donc en même temps de démocratiser l'esprit Peterson Game parce que je pense que que tu lui vois c'est un grand ambassadeur de l'esprit des jeux de plateau de Peterson Game Moi quand j'avais joué avec toi à Apocalypse j'étais j'étais pas en terrain conquis mais j'étais j'étais chez moi si tu veux en ayant déjà fait une partie de Cthulhu War avec Kevin je retrouvais les mêmes mécanismes la même ambiance le même univers là on est donc sur un vrai produit d'appel un vrai produit de démocratisation de la marque en fait c'est ça c'est ça l'idée c'est un produit on va dire accessible pour du Peterson Games mais qui on va en parler n'est pas une version réduite dans le sens où c'est les mêmes règles que le jeu c'est pas une version simplifiée du jeu par contre c'est vraiment une version optimisée pour jouer à deux joueurs d'accord donc on a exactement les mêmes plateaux on a les mêmes les mêmes boucs les mêmes sorts je me rappelle plus comment ça s'appelle les grimoires les grimoires merci on a les mêmes grimoires à déverrouiller c'est exactement les mêmes c'est à dire que par exemple les plateaux que tu le connais j'ai regardé sur les photos et ouais c'est les mêmes et du coup si je joue Cthulhu dans cette version comment elle s'appelle au final cette version on va l'appeler comment Cthulhu War's Duel Cthulhu War's Duel quand je joue dans Cthulhu War's Duel et que je prends des mécaniques que je commence à maîtriser des mécaniques le jour où je joue à Cthulhu War's Classique c'est les mêmes c'est exactement la même chose pareil j'ai les mêmes sensations d'accord ok exactement pareil c'est tu joueras la faction pareil encore une fois la seule différence c'est que on gagne les points de victoire plus vite dans Cthulhu War's Duel dans Cthulhu War's Duel quand tu tues une unité adverse tu gagnes immédiatement les points d'apocalypse donc l'équivalent des points de victoire c'est pour ça qu'on est sur des parties globalement beaucoup plus courtes on est sur des parties de 30 minutes environ à deux ah ouais vous avez réussi à condenser le jeu et à le rendre aussi nerveux que ça d'accord mais en fait c'est même pas tellement pour le côté nerveux c'est à dire que c'était le seul moyen d'arriver à équilibrer des factions très axées offensives ou au contraire pas du tout offensives c'est le fait que le combat rapporte alors qu'Actulhu War's de base le combat ne rapporte pas la rigueur permet de prendre le contrôle de zone mais ne rapporte rien donc c'était un des mécanismes justement d'équilibrage d'accord mais à l'inverse tous les mécanismes autour du sacrifice de pièces quand vous sacrifiez de vos pièces vous donnez des points de victoire à l'adversaire donc certains pouvoirs doivent être utilisés de façon très très différente avant on s'en moquait un peu de sacrifier des pièces là il faut se dire ok je vais avoir un effet intéressant en sacrifiant la pièce mais mon adversaire viendra ramasser un point de victoire d'accord il y a toujours les mêmes mécanismes il y a des portails à poser il y a les portails à poser il y a les adorateurs qui montent dessus non non c'est vraiment les règles vous savez jouer Actual Wars vous savez jouer Actual Wars Duel en environ allez 1 minute 30 le temps de vous expliquer voilà le système quand on élimine des unités c'est fini alors c'est quoi la vraie différence entre l'original et le duel bah le duel permet de jouer vraiment à deux ouais d'accord alors que l'original il est basé sur la multi-confrontation là on est vraiment dans le duel dans l'affrontement entre deux factions vous avez un système de règles qui te permettait à jouer à deux oui mais c'était pendant un moment il fallait deux factions en fait c'était deux contre deux chaque joueur prenait deux factions et alors c'était mécaniquement ça fonctionnait mais en termes d'intérêt c'était pas terrible ça permettait d'apprendre à découvrir le jeu à la rigueur mais mécaniquement c'était pas terrible et pourquoi celui-ci est mieux que la proposition qui avait été faite alors de ton point de vue bah parce que justement la proposition initiale c'était pas un vrai mécanisme à deux c'est simplement tu disais tu joues à quatre mais chaque joueur joue deux joueurs il n'y avait pas de mécanisme justement les match-up étaient très déséquilibrés c'est-à-dire que tu pouvais prendre deux factions qui potentiellement ensemble combottait contre n'importe quoi en face alors que là ta faction elle est autonome elle est toute seule t'as pas le choix tu peux pas te dire je vais m'appuyer sur la force d'un tel non non j'ai une faction et je dois comprendre ses forces et ses faiblesses pour gagner contre l'autre et l'autre il va être dans l'exploitation pareille de ses propres forces et de tes propres faiblesses donc c'est vraiment un duel au sens pur du terme c'est je dois me montrer plus malin que l'autre d'accord et on reste sur de l'asymétrique d'accord vas-y Kevin non non mais c'est marrant parce que je réfléchis déjà aux factions de comment elles peuvent être jouées c'est vrai que ça peut effectivement changer parfaitement c'est marrant comment alors ça changeant aucune règle pratiquement tu arrives à changer une dynamique ouais alors du coup c'est une c'est une question qui peut se poser est-ce qu'il y a des factions est-ce que t'as pas peur du déséquilibre voir qu'il y ait des factions qui soient pas jouables dans ce mode versus parce que dans que tu lui vois il y a vraiment en fonction du grand ancien que tu choisis une posture à avoir qui est soit très offensive soit très attentiste soit enfin moi je me rappelle que quand j'y ai joué finalement je les ai regardés se taper dessus j'ai fait moi j'ai fait ma petite vie tu vois je me suis fait oublier ça fait partie un peu de que tu lui vois de se faire oublier de mener sa petite vie et puis au final c'est comme ça que j'ai accidentellement remporté la partie là dans un versus c'est plus possible donc est-ce qu'il n'y a pas des factions qui vont être plus difficiles à jouer voire qui seront pas du tout compatibles avec du versus alors on a testé pour l'instant sur toutes les factions sorties ça fait un an en fait qu'on teste que tu dois voir ce duel en interne donc au gestement on teste tous les match-up on les prend tous et on fait de la matrice on n'a pas vu de déséquilibre par contre ce qu'on a vu par rapport à ce que tu disais c'est-à-dire des factions un peu plus attentistes je pense aux signes jaunes parfois je pense aux dormeurs qui a tendance justement à garder ses points de pouvoir et agir une fois que l'autre n'en a plus c'est pour contrer ça il y a une deuxième règle qui a été ajoutée c'est ce qu'on appelle la règle du decay c'est-à-dire qu'à partir du moment où un joueur n'a plus de points de pouvoir son adversaire va pouvoir continuer à jouer s'il a réussi à garder du pouvoir par contre il aura une pénalité la première fois qu'il va jouer alors que l'autre est déjà à zéro il payera un point de pouvoir en plus s'il continue il paiera deux points de pouvoir en plus son action puis trois points de pouvoir donc en fait il n'y a pas de tour où celui qui a tendu comme un psychopathe sans dépenser de pouvoir va pouvoir rouler sur l'autre parce que le decay en fait va lui bouffer toutes ses actions tu es obligé d'être réactif tu ne peux pas rester dans ton coin et juste te dire j'attends c'est rigolo parce que des factions qui justement avant avaient un peu tendance à te dire je vais attendre ben là tu n'as plus le choix tu es obligé d'être opportuniste des fois tu vas attendre tu dis là je temporise sur ce coup-ci je n'ai pas envie de jouer j'attends un coup alors au pire je prendrai un de decay ce n'est pas grave par contre c'est fini le je reste dans mon coin tu es obligé de jouer par rapport à ton adversaire en permanence tu ne peux pas laisser une faction tranquille tu n'as qu'un joueur en face de toi tu es tout le temps en train de contrer tu ne penses pas leur nature même non je ne pense pas parce que globalement le grand exemple c'est le signe jaune où tu as tendance à vouloir embêter personne et à te promener en te baladant sauf que si tu regardes la faction il a plein de pouvoirs offensifs le signe jaune en mode normal tu as tendance à ne pas les utiliser mais tu peux être une espèce de pourriture sur terre à coup de Zingaya mais Zingaya c'est juste affreux celui qui ne doit pas être nommé c'est juste affreux le cri du bien qu'il est affreux toutes les factions ont des capacités très offensives même les factions défensives donc non non c'est juste que tu ne dois pas le jouer avec ton réflexe habituel ça te force à réapprendre la faction oui mais tu ne dénatures pas la faction d'accord mais par contre c'est vrai que des pouvoirs qui avant étaient moins joués le sont plus Kevin tu as des observations déjà qui te viennent des idées qui te viennent parce que toi tu maîtrises quand même pas mal le jeu tu as toutes les factions tu les as de mémoire toutes testées je te laisse un peu la parole c'est vrai oui je suis d'accord avec Pete c'est vrai qu'il va jouer différemment avec le signe jaune c'est vrai qu'on a au général tendance à à faire sa petite life mais là oui il faudrait que tu ailles plus au combat j'avais le souvenir c'est toi qui jouais ceux qui construisaient des cathédrales les anciens les anciens ça va être ça va être les anciens oui je me pose aussi la question vu que c'est une faction qui est assez à faire du commerce un peu avec les autres ouais 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 ton commerce c'est terminé est-ce que tu vas être avec l'autre et bien non parce qu'encore une fois toi tu as un avantage à aller t'installer chez l'autre l'autre n'a peut-être pas d'avantage à te laisser s'installer chez lui mais toi tu as vraiment intérêt à te mettre chez lui d'autant plus que lui il a un grand ancien donc peut-être que tes cathédrales tu les feras exploser pour tuer le grand ancien donc non non là tu es vraiment obligé encore une fois tu ne peux pas laisser jouer l'autre tout seul à deux c'est impossible tu ne peux pas te dire j'ai mon plan dans mon coin et je vais le dérouler tu es obligé d'être en interaction permanente avec l'autre joueur c'est vrai que tu n'as pas cet effet là alors que dans les clouards ou quand tu es nombreux tu peux espérer tu peux retourner te mettre un peu en retrait vas-y allez l'attaquer et puis ça va être bon alors que là effectivement non ça tu ne peux pas faire de la manipulation mentale en disant allez-y attaquez-le il est méchant non mais par contre tu peux t'en dépier c'est-à-dire que tu peux faire des moves pour justement essayer de pousser l'autre à la faute ça par contre A2 ça marche très bien ça marche très très bien je ne sais pas vraiment le style chez Peterson Game mais je suis forcément obligé d'aborder ce sujet versus partie rapide nerveuse tu me vois venir de la compétition est-ce que ça pourrait être un jeu compétitif ? je sais alors moi j'ai alors fondamentalement mais c'est peut-être juste moi j'ai beaucoup de mal sur le compétitif très asymétrique alors moi c'est pareil déjà sur le compétitif en général je n'aime pas ça moi je joue pour jouer et dans mon souvenir et dans la présentation que tu m'avais fait de Peterson c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'esprit on passe un bon moment donc il n'y a pas question de faire de la compétition mais malgré tout là le jeu s'y prêterait à du jeu organisé on a sincèrement on n'a pas réfléchi aux produits comme ça c'est vraiment pas le mécanisme compétitif c'est vraiment pas un truc qui est dans la tête des Peterson donc c'est pas dans la mienne non plus donc on n'en a sincèrement jamais parlé en fait très bien ils sont pas c'est pas leur optique du jeu tu le disais toi-même ça te dit ce qu'il aime c'est passer des bons moments le côté je t'ai battu c'est pas ce qui l'intéresse lui ce qui l'intéresse c'est qu'on a créé une histoire ensemble pendant une, deux, trois heures et là du coup oui petite question sur les factions testées Azatoth et les chats ont été testés aussi oh ce sourire c'est quoi la question derrière parce que moi je suis pas il y a deux prochaines factions qui doivent arriver Azatoth donc Azatoth en gros il va jouer un peu comme d'hab différemment des autres lui il a trois grands anciens c'est trois fois Azatoth en plusieurs façons tu joues différemment des autres et t'as aussi les chats pour la petite histoire HP Lovecraft t'étais fan de chats il avait mis plein de fans dans ses listes et donc Peterson ils ont fait une faction qui est pas une blague c'est pas avec les chats les chats décontrés du rêve voilà les chats décontrés du rêve ils sont assez dégueulasses d'ailleurs ils sont infirmes ils sont bien moches alors donc oui ils sont dans les tests leur résultat semble pas déconnant maintenant moi perso j'ai joué les chats en one to one d'avoir un contre un je me suis pas tellement amusé je suis pas alors encore une fois moi je l'ai pas trouvé très intéressante à deux alors après j'y ai peut-être pas passé le temps et puis j'ai pas encore non plus une grande expérience sur la faction des chats à trois joueurs ou plus à avoir dans le temps moi pour l'instant ce que j'ai testé que j'ai trouvé tous les grands anciens de la boîte de base marchent très bien les Yorks Tot les Wind Walker et tout ça ça marche très bien j'ai pas fait de show show mais les résultats ont l'air d'être correct ils sont pas en train ils sont pas overpower donc moi je me suis forcément concentré sur tout ce qui était core game et première saison donc mais ils sont tous dans le test donc du coup est-ce que dans l'idée Peterson ils veulent vraiment pas changer les plateaux de factions et les grimoires ils veulent pas changer ça même pour le quoi pour le deuxième joueur pour le mode de joueur ou d'une manière générale pour le mode de joueur en tout cas pour l'instant il n'y a pas de faction qui a nécessité de le faire donc on va continuer les tests puisque de toute façon on est parti maintenant dans les tests permanents dessus mais pour l'instant en tout cas on n'a pas rencontré une match-up qui dise il y a besoin de changer un grimoire ou il y a besoin de changer ça veut pas dire que ça arrivera pas mais en un an on n'a pas vu t'as parlé de maps qui étaient différentes dans chaque boîte en fait tu peux être plus précis parce que moi des maps j'en connais que deux mais peut-être que Kevin ne m'a pas tout montré sur Tuluwar c'est quoi la nature des maps la différence qu'il y a entre elles alors celle de cette première boîte c'est l'équivalent de la map de la terre de la boîte de base c'est-à-dire c'est une carte simple sans règles particulières on est vraiment sur une carte par contre spécifique en termes de zone pour deux joueurs mais sans règles particulières qui correspond plutôt à une région des Etats-Unis puisqu'il y a Arkham il y a différentes régions la deuxième donc du coup déjà on n'est pas sur une carte globale du monde on est sur une région et pour le Versus on sera systématiquement sur une région du monde et pas sur la carte globale du monde c'est ce que j'ai l'impression en tout cas de celle que j'ai vue jusqu'ici oui d'accord je te laisse poursuivre la prochaine elle est justement inspirée d'une carte qui existe en version aussi 3+, qui est la terre primitive donc là où des glaciers apparaissent dans les régions et condamnent les portails dans les régions où apparaissent les glaciers donc ça ce sera la map du deuxième line-up j'imagine que chaque map est pensée idéalement équilibrée pour les grands anciens qui sont dans la boîte mais je pourrais prendre ma map et aller la jouer avec deux autres grands anciens d'une boîte d'avant complètement totalement totalement encore une fois la map va peut-être te forcer à avoir des réflexes différents par rapport à ce que tu fais sur une map entre guillemets sans règle particulière mais complètement et vous allez essayer de coller donc comme Kevin l'exposait aux futures sorties c'est un jeu qui va déjà la temporalité de ce jeu là qu'est-ce que tu peux nous en dire ça y est c'est acté ça se fait c'est bon c'est gagné comment ça se joue c'est même que ça fait plus que c'est gagné puisque là les jeux sont arrivés sont arrivés aux entrepôts donc les jeux seront en vente directement sur le site Peterson Games à partir je crois du 14 décembre donc entre guillemets vous pouvez l'avoir rapidement il n'y a pas à attendre un bateau un Kickstarter c'est que de la sortie retail alors ce sera du retail direct ce sera en français également non pour l'instant je n'ai pas de français alors par contre le créateur le créateur est français tu ne nous le fais pas en français j'ai proposé à Novalis et Novalis n'a pas répondu positivement et comme pour l'instant en fait avant d'aller voir un autre éditeur moi j'ai un accord aujourd'hui avec Novalis je me dois de leur proposer d'abord par contre ça ne veut pas dire que si Novalis continue son refus je ne chercherai pas un autre éditeur parce que je pense qu'il a vraiment un vrai potentiel ce jeu contrairement à un gros monstre Tulu Wars insortable en boutique là on est sur un prix réduit un produit qui est intéressant facile à découvrir donc moi je pense qu'il a un réel potentiel par contre maintenant ce qui est sûr c'est que quiconque sait jouer à Tulu Wars sait jouer même sans les règles oui donc la version anglaise n'est pas impérieuse non et puis moi je continue de mettre les fichiers en français sur la page Facebook Tulu Wars France donc quiconque voudrait avoir les fichiers en français ils sont dispo en téléchargement donc c'est pas un sujet on imagine une diffusion via les grands distributeurs français comme Philibert ou c'est juste sur le site de Peterson Game ? connaissant Philibert Philibert il nous achète toujours du stock si je regarde la dernière fois il nous a acheté un gros stock de Gloranta et de Planet Apocalypse je ne sais pas s'ils se sont déjà manifestés pour celui-ci mais à mon avis je pense que Phili tôt ou tard devrait en prendre un petit peu en fonction du stock qui restera bien sûr parce qu'encore une fois c'est un nouveau produit on ne sait pas encore le succès qu'il va rencontrer ou pas peut-être que c'est un flop et que mon idée elle était très con moi ça me paraît super dimensionné super dimensionné pour ça en fait ça me paraît dimensionné pour que ça fonctionne je suis au début je dois t'avouer que j'avais un effet recul tu te rappelles quand tu m'as montré la boîte j'ai imaginé autre chose mais là maintenant que tu m'en parles enfin je sais pas ce que Kevin toi qui est un puritain parmi les puritains qu'est-ce que là comme ça qu'est-ce que t'en penses ? ben j'avoue au début quand tu m'en as parlé j'étais un peu en mode ouais c'était un peu gadget et sinon ça coche toutes les cases quoi enfin le jeu est pas cher c'est rapide t'as des possibilités d'extension mais t'es pas obligé de les acheter ben voilà quoi ça rentre moi je trouve parfaitement le matos c'est toujours beau franchement la map j'ai adoré j'ai bien aimé tous les dessins ah oui c'est vrai que je t'ai envoyé les images tu les as vues oui on s'est permis de les partager avant de avant de t'as eu complètement raison oui vas-y dis nous parfait franchement il n'y a pas de c'est vrai que les petits standee c'est cool quoi alors je jouerai avec mes figues papins ouais alors en plus tu peux presque jouer avec tes figues il y a la place de jouer avec les figurines normales la différence n'est pas très grande attendez je vais vous attraper un culu pour que vous voyez ça j'ai une image j'ai une image qui les compare ouais ouais j'ai une image qui les compare sinon hop plus que tu lues ouais ouais c'est ça c'est exactement l'image que tu m'as partagée on n'est pas si on est plus petit mais ça reste grand et alors du coup moi à un moment je me suis dit ça va choquer les puristes on en a un il n'est pas choqué c'est pas cher c'est dynamique c'est hyper réactif deux questions la première tu n'as pas peur que ça fasse un petit peu d'ombre à Actual War Classique même si de toute façon c'est de plus en plus difficile à obtenir mais en même temps le jeu il a des sorties on l'a dit il va avoir une actu tu n'as pas peur qu'au final putain je m'excuse mais quand j'aurais acheté une, deux, trois boîtes à 30 balles que je me serais rendu compte que c'est facile à jouer c'est dynamique qu'est-ce que j'irais m'embêter à redonner plus d'argent pour un jeu plus lourd plus loin à mettre en setup voilà tu me poses la question et puis après j'en aurais une autre de question c'est est-ce que ça ouvre des horizons sur d'autres licences de Peterson Game alors donc d'abord la question je pense vraiment que les deux produits ont une site différente moi je suis alors de part ma consommation j'ai vraiment les jeux j'ai envie d'y appeler multijoueurs même si tous les jeux à part les solos sont par principe multijoueurs et les jeux à deux pour moi les jeux à deux c'est vraiment une catégorie particulière c'est-à-dire que je fais ça avec ma femme je fais ça avec un ami s'il passe à la maison mais c'est pas je m'installe une après-midi pour faire des jeux à plein c'est tiens on se fait une partie d'un jeu à deux je sais pas si par exemple je me passerais une après-midi à ne faire que des jeux à deux j'en suis en tout cas moi pas persuadé donc le fait qu'il y ait une gamme spécifique jeux à deux et jeux à plus je pense pas qu'il y ait de risque vraiment de de l'un basculant vers l'autre je pense que une partie des fans voudront les deux mais ça va être je pense une petite partie certains vont rester sur leur Tully Wars parce que pour eux justement le Tully Wars c'est ce que je disais tout à l'heure c'est de la manipulation c'est du du j'te mour le crâne et d'autres au contraire sont ravis d'avoir un vrai jeu de duel d'opposition du qui va être le meilleur entre nous deux donc je suis pas très inquiet sur cette partie là et maintenant est-ce que ça ouvrirait un line-up sur d'autres jeux à deux j'ai pas réfléchi je pense pas que pour l'instant Sandy y réfléchit non plus moi je me posais la question d'un Gloranta est-ce qu'un Gloranta marcherait à deux j'ai peur de problème justement cette fois de déséquilibre quand je regarde spécifiquement Gloranta donc je suis pas très très sûr sincèrement Gloranta d'ailleurs n'a pas eu de mode de jeu dans le bouquin de règles pour jouer à deux ils en proposent même pas parce que Sandy était pas très satisfait du truc donc non je vois pas tout de suite comme ça une déclinaison jeu à deux sachant que les autres qui sont déjà dans la gamme sont jouables à deux tous les cop sont jouables à deux que ce soit Planète Apocalypse Gormis Dile et Dinosaur tous les autres se jouent à deux donc non ma question n'a pas nécessairement de sens si tu veux mais je me dis forcément qu'à un moment le sujet la question se pose et on est bien clair ce jeu là il a été pensé pour que tu lui oies et pour répondre à un besoin bien spécifique et d'ailleurs ce besoin toi tu l'as ressenti et c'est ça qui a fait naître le jeu et c'est pas du tout une lubie de se dire tiens on va proposer des Versus pour vendre des petites boîtes partout non non c'est pas du tout le but je pense que le but premier c'était que j'arrête de le faire chez Sandy et comme ça t'es fort quand même t'arrives à il me renvoyer tu sais des fois il faut insister c'est comme pour faire des VF quand on n'est pas censé en faire on en fait quand même merci Pete mais non 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 je pense que encore une fois je pense que c'est un produit spécifique et j'espère qu'il aura sa belle vie de produit spécifique mais c'est pas l'idée de créer une nouvelle gamme de jeux duo non je pense pas d'accord ok parce que dans dans Peterson Game ils ont déjà fait des petits jeux à 30 balles bon pas tellement dans le ils ont fait des jeux retail ils ont fait un roll and write c'est un roll and write qui s'appelle Unlocking Insanity et ils ont fait ils ont aussi une gamme de jeux pour enfants vraiment pour jeunes enfants ils ont un truc avec la fée des dents qui est l'équivalent de la petite souris aux US c'est un truc d'essai quoi non 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 mais par contre c'est vrai que c'est un souhait de Peterson d'avoir justement ces jeux entre guillemets à des tarifs réduits ils disent ces jeux à des tarifs réduits nous on n'a pas besoin de Kickstarter pour les produire donc d'avoir une gamme de produits retail ça les choque pas ils vont dire on va pas aller sur Kickstarter pour demander ça on lance la prod nous même et c'est pour ça que là le le Q2 Wars duel il est pas sur Kickstarter ils ont lancé une prod j'espère qu'elle se vendra et qu'ils en feront plein d'autres mais ils n'avaient pas besoin entre guillemets du soutien du public pour lancer ce jeu là contrairement aux gros jeux à fig pour conclure on va parler de la sortie ça sort quand officiellement 14 décembre d'accord ce sera annoncé annoncé officiellement le 10 le produit sera présenté le 10 justement à l'issue des 12 jours du calendrier de l'Avent des Peterson ce sera la 12ème case donc dimanche non pas dimanche je compte mal mercredi non le 10 jeudi décembre jeudi jeudi d'accord mardi 10 jeudi jeudi 10 mardi 8 jeudi 10 je suis en train de vous perdre non c'est bon non c'est bon tu t'es juste un petit peu fridge mais c'est c'est les démons qui essayent de pénétrer la vidéo t'inquiète pas et après le planning de sortie il est imaginé comment annuel combien de boîtes par an je fantasme je n'ai pas encore le détail donc on a lancé la prod en Chine de la deuxième boîte sans attendre le succès de la première donc on espère que le succès sera au rendez-vous mais dans l'idée ils aimeraient sortir je pense deux boîtes par an ok bon c'est top en même temps en termes de faction il n'en a que 11 c'est à dire il va y avoir un problème de faction quand même non il n'y a pas de problème il n'y a jamais de problème vas-y parle tu sais il y a un proverbe il n'y a pas de problème il n'y a que des solutions dans la vie c'est vrai il y a une douzième faction mais elle n'est pas tellement la faction Invasion elle est partoulienne elle est partoulienne mais elle fit bien dans l'univers mais elle est partoulienne je suis d'accord mais il y a déjà la douzième pour ceux qui ne savent pas il n'y a pas longtemps pour la deuxième campagne de Planète Apocalypse les Petarsson ils ont fait une nouvelle faction pour tout le voir qui est la faction Démoniaque qui permet d'utiliser les figurines du jeu en fait Planète Apocalypse donc c'est ça la douzième d'accord ok je peux dire qu'il y en a une treizième aussi et donc il va falloir qui est qui est très qui est totalement qui est totalement qui est oulala oulala je t'appelle et bien entendu tu n'as pas le droit de nous le dire j'ai déjà oublié ce que c'était un indice je pense qu'on a déjà un indice un indice elle est demandée par les fans depuis un bon moment un indice un indice sous l'écran pour les téléspectateurs ça y est lui alors alors Kevin a compris Kevin a compris bah Kevin tu peux le dire ce n'est pas une annonce officielle si c'est toi qui le dis non 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 je ne veux pas je ne veux pas d'accord je ne veux pas t'exposer je ne veux pas t'exposer bon écoute on a fait le tour de cette présentation je pense si tu as d'autres choses à apporter n'hésite pas non c'était très chouette en tout cas ouais c'était super chouette de nous offrir ce petit bonbon comme dit souvent Nicolas moi je suis très heureux d'annoncer ça à la communauté par ton intermédiaire je suis très 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 excité finalement de cette proposition et je pense que Kevin et comme moi on a déjà hâte de tester les mécanismes de tout ça ouais en tout cas je te remercie beaucoup merci à tous les deux je te donne rendez-vous très bientôt pour que tu viennes nous présenter ça sur la page on est bien d'accord bien sûr évidemment dès qu'on aura nous commandé nos boîtes ou que toi tu auras enfin tu as d'ores et déjà une version jouable j'imagine donc dès que le Covid nous permettra enfin de nous embrasser de nouveau et bien on t'invitera on te convoquera sur la page histoire de faire des tests avec plaisir un grand merci à vous tous n'hésitez pas à commenter et j'imagine que là les commentaires vont être nombreux n'oublie pas de les suivre sous la vidéo hein Pete parce qu'il y aura des questions et donc des réponses à ne surtout pas donner pour ne pas trahir les secrets n'hésitez pas à la partager pour que la vidéo soit vue par un maximum de monde autour de la communauté mais ça je pense aussi que ça va aller vite et puis je vous remercie à tous je vous souhaite de bons jeux et puis surtout de bons jets parce que là en Versus hein Toto il va être content ça va taper quoi ça va cogner merci à tous merci Pete merci Kevin à très bientôt ciao merci salut merci à tous Sous-titrage ST' 501